Le bourdon terrestre vit pour le coup dans toute la France, même en Angleterre. C'est un des bourdons les plus répandus en Europe. Ils ont un vol stationnaire. Le fait est que le bourdon a cette capacité musculaire qui lui permet de battre très vite des ailes et donc d'atteindre des petites fleurs sur lesquelles il n'y a pas moyen de se reposer. C'est le cas notamment de la fleur de la tomate. La fleur de la tomate qui par ailleurs est très peu nectarifère, donc elle intéresse encore moins les abeilles. Et donc du coup, quand on fait de la culture sous serre, notamment, on utilise beaucoup de bourdons, et notamment le bourdon terrestre. Les bourdons ne produisent pas forcément du miel. Ils produisent une substance sucrée qui sert à nourrir les larves, comme toutes les abeilles sauvages d'ailleurs. Une sorte de pseudo-miel, mais pas en quantité comme le font les abeilles et pas aussi riche que les abeilles. Les femelles-bourdon, effectivement, ont un dard. Elles ont une transformation de l'organe génital femelle avec un dard. Oui, le bourdon pique. Enfin, du moins, il peut piquer parce que le bourdon est un animal qui est excessivement peu agressif, contrairement à l'abeille domestique. C'est cette agressivité qui permet à l'abeille domestique d'exploiter tous les milieux et d'être aussi productive en miel. Le bourdon, lui, il fait des petites sociétés. Généralement, les bourdons font leur nid dans des anciens terriers de rongeurs dans le sol. Donc, c'est des nids de faible volume. Ça fait grosso modo la taille d'un ballon de foot au maximum, avec moins d'un millier d'individus pour les plus gros nids. Il y a trois types d'individus dans un nid. Il y a une reine. Il y a des mâles au moment où il faut féconder la reine, donc au début de la formation du nid. Et il y a des ouvrières. Comme tous les pollinisateurs, le bourdon est une espèce en régression. On a des études maintenant qui montrent, avec le réchauffement climatique, qu'on va avoir une disparition de masse à l'échelle de 50 ans des bourdons en France et en Europe.